Le cœur de métier, c'est les médicaments vétérinaires, que ce soit des médicaments de prévention, à ce faire des vaccins ou de traitement, les différents produits que vous pouvez avoir, démarrant par les antibiotiques et autres. On est localisé à Libourne, on est une ETI de 4500 personnes, un chiffre d'affaires en croissance l'année dernière de 10%, un taux de change et périmètre constant à 912 millions d'euros, croissance toutes les zones géographiques. Aujourd'hui, on ne réalise que 10% du chiffre d'affaires en France et en fin d'année, on a fait un certain nombre d'acquisitions qui sont absolument transformantes pour l'avenir de Séva. On est très présent en volaille, avec les vaccins, mais également en porc, en vache laitière et puis de l'autre côté, en animaux de compagnie, chien, chat. Alors Séva, c'est 4500 personnes, en France, c'est 1450 personnes, ce qui est beaucoup par rapport à la taille du chiffre d'affaires français. Mais alors on arrive à résoudre cette équation absolument étonnante pour tout le monde. On se développe énormément à l'international et on crée des emplois en France. Et donc le bilan cette année, c'est la création de 150 emplois. Alors en fait, 75 qui sont dus à des acquisitions, des petites acquisitions que l'on a faites en France. Et puis 75 qui sont dus à notre croissance organique. Les ambitions, c'est évidemment de continuer à nous développer, mais d'abord d'intégrer les acquisitions importantes que l'on a faites en fin d'année, à savoir les produits qu'on a récupérés de Merial, notamment les vaccins porc, et puis un certain nombre d'injectables et de comprimés. Également une acquisition très importante que l'on a faite pour nous au Brésil, avec une société très forte en ruminant, également d'animaux de compagnie, avec une usine importante à Béla Horizonte. Et puis enfin, on a acheté une société en fin d'année également en Inde, qui nous permet de mettre un premier pas dans ce pays. C'est un des seuls grands pays où on n'était pas présent. Et donc on va amener demain nos vaccins aux volailles et puis nos produits en vaches laitières.